Hello, hi, welcome to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Hello and welcome back to English Made Easy. Bonjour et bienvenue à nouveau à notre série English Made Easy. Voici la version française que vous avez attendue, je sais, je vous prie de m'en excuser, sur le prétérit, donc version française et version anglaise, étant disponible sur ma chaîne, dans les playlists English Made Easy, English Version. Avant d'attaquer le prétérit, version française, notre petit défi, notre challenge de la dernière fois était What's the meaning of ? I haven't got a clue. I haven't got a clue, veut dire tout simplement, je ne sais pas du tout, je n'en ai aucune idée. Je vous donne un exemple, si quelqu'un, par exemple, vient me voir et me dit Vous avez entendu le grand bruit qu'il y avait hier et que je réponds en anglais I haven't got a clue, you know. It means I don't know. Une bonne expression là aussi, essayez de la réutiliser. A clue, veut dire un indice au départ, il ne faut pas traduire littéralement. I haven't got a clue, je n'en ai aucune idée. On attaque notre prétérit avec pour aujourd'hui la formation du prétérit et son emploi. Nous verrons la prochaine fois le present perfect et ensuite on verra comment utiliser soit le prétérit, soit le present perfect. Le prétérit, tout d'abord, c'est un temps du passé en anglais. Si on prend notre ligne du temps, ici avec le futur, le présent, le passé, notre prétérit, il se loge dans le passé, c'est un point dans le temps qui n'a plus rien à voir avec le présent. On l'utilise donc en gros pour une action qui est révolue, elle est souvent datée, on trouvera des termes comme yesterday, hier, last week, la semaine dernière. Ce n'est pas toujours le cas mais c'est en général daté. Il s'agit d'un point dans le temps, déconnecté donc du présent, sans lien avec le présent. Donc, il faut bien retenir ces trois choses. Aucun lien avec le présent, il s'agit d'une action datée dans le passé qui est totalement révolue et souvent datée. Maintenant, comment former le prétérit ? Je me déplace un petit peu, excusez-moi pour le bruit de la chaise. Deux cas de figure. Il y a en anglais des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Pour les verbes réguliers, comme le verbe to work, pour former le prétérit, on va simplement rajouter ed, on rajoute juste ed à la fin du verbe sans to. Donc, pour to work, au prétérit, on obtient worked. À toutes les personnes. I worked, you worked, he worked, etc. Ce qui va être plus problématique, c'est les verbes irréguliers. Il y en a beaucoup. Heureusement, en général, on n'en voit pas énormément de termes pour s'exprimer. Donc, je vous conseille de regarder sur Internet. Il existe trois listes de verbes irréguliers. Une liste courte qui en comprend environ 80, qui est la liste à apprendre pour le moment. Une liste moyenne et une liste intégrale qui comprend la 18 pages de verbes irréguliers. Ne vous lancez pas là-dedans. Trouvez une liste courte d'environ 80 verbes irréguliers. Et il faut essayer de les apprendre. Il n'y a pas 36 solutions. Essayez d'en apprendre 5 par jour. C'est largement suffisant. Prenons un exemple. Si je vous dis they went to work yesterday. Went est le prétérit du verbe to go. Donc, inutile d'essayer de deviner par vous-même. C'est impossible. On est obligé de les apprendre. Donc, il faut apprendre to go, prétérit, went. C'est la seule façon de pouvoir utiliser le prétérit avec les verbes irréguliers. Autre exemple. Vous remarquerez dans ces deux phrases que j'ai mes marqueurs du passé. Je me déplace encore un peu. J'ai les marqueurs du prétérit au passé yesterday, hier. C'est une action ponctuelle terminée dans le temps. Ou last week, la semaine dernière. Là aussi, ça n'a plus rien à voir avec le présent. Donc, je suis obligée en anglais de mettre le prétérit. Il s'agissait là des phrases affirmatives. Maintenant, à la forme négative et à la forme interrogative, il va nous falloir introduire l'auxiliaire du au passé, au passé, à la forme qui convient. Exemple. You didn't work yesterday. J'ai donc introduit l'auxiliaire du au passé, du devient did, et j'ai rajouté à négation not, ici en forme contractée. Le verbe lui suit à l'infinitif, sans tu. You didn't work yesterday. Autre exemple, à la forme négative. They didn't go yesterday. Donc, je reprends mon auxiliaire du, que je mets au passé, je tiens did, et je lui rajoute not, à la forme contractée, ou non. Le verbe lui reste à l'infinitif, sans tu. Forme interrogative. Là aussi, on va utiliser notre auxiliaire du, à la forme qui convient, ici c'est une phrase interrogative qui n'a pas de négation, et au temps qui convient, c'est le prétérit, donc did. Did you work yesterday, ou encore, did they go yesterday, notre verbe reste toujours à l'infinitif, sans tu. Si ceci n'est pas clair, revoyez bien mes explications, parce que nous allons passer à, ben oui, un exercice. Parce que pour retenir quelque chose, il faut tout d'abord le comprendre, mais ensuite, il faut faire un exercice pour l'assimiler, et ensuite revoir par vous-même cet exercice. C'est pour ça qu'à la fin de ma vidéo, vous trouverez l'exercice sans les réponses, de manière à pouvoir le refaire par vous-même. Je vous retrouve tout de suite. Vous êtes prêts pour l'exercice sur le prétérit ? Sinon, revoyez bien ce que je vous ai dit à l'instant. Je résume brièvement. On n'en parle le prétérit au passé pour un événement d'action, qui est totalement révolu, qui n'a plus aucun lien avec le présent. Il s'agit d'un point dans le temps. Souvent, on a des marqueurs, comme hier, la semaine dernière, pas toujours, mais la plupart du temps. Donc, pour nous, il s'agit de savoir si « to work » est un verbe régulier ou irrégulier. « To work » est un verbe régulier. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Vous vous souvenez ? On rajoute « ed » à la fin du verbe et on enlève le « to ». Ce qui va donc nous donner « he worked a lot ». Comment est-ce que je sais que je dois mettre le prétérit ici ? Nous en reparlerons après avoir vu le present perfect. Eh bien, nous avons un marqueur du passé, hier. Ça veut dire que là, c'est totalement révolu, on n'est plus hier. C'est une action qui s'est passée dans le passé, rien à voir avec le présent. Sentence number two. « To see » est un verbe irrégulier au prétérit. Il devient « saw ». On va donc dire « I saw him last Monday ». Là aussi, j'ai un marqueur précis dans le passé. J'ai « last Monday », lundi dernier. Donc, ça n'a plus rien à voir avec « maintenant ». C'est un point dans le passé totalement révolu. Sentence number three. « They » « to decide ». Vous arrivez à voir comme ça ? On ne voit rien là. Ou presque rien, je le devine. Donc, le verbe « décider ». « They » « to decide » to go to Italy. Est-ce un verbe régulier ou irrégulier ? Eh bien, il est régulier, donc vous vous souvenez de ce que l'on fait ? On rajoute « ed » à la fin du verbe. On enlève le « to ». « They » « decided » to go to Italy. Remarquez dans cette phrase qu'on n'a pas particulièrement de marqueur du passé. On en reparlera comme je l'ai dit. Là, il peut s'agir par exemple d'un récit. Un récit, donc c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Une action totalement terminée. Sentence number four. « You » « to come » « yesterday ». « To come » est un verbe irrégulier. Il fait dans nos prétérites « came ». Et donc, je vais dire « you came yesterday ». Là, j'ai un marqueur du passé avec « yesterday ». Donc, c'est facile de savoir qu'il faut utiliser le prétérit. « It » « to snow » « last week ». « To snow » « neiger », c'est un verbe régulier. Donc, on enlève le « tube » et on rajoute « ed » à la fin du verbe. « It » « snowed » « last week ». Dernière phrase. Attention ici, nous avons une phrase interrogative. Si nous avons une phrase interrogative, il faut absolument faire apparaître l'auxiliaire « due » au temps, à la forme qui convient. Forme interrogative, prétérite. On est donc « déchéi ». On enlève le « tu » de notre verbe qui reste à l'infinitif « sans tu ». Je vois que par rapport à la version anglaise, je ne vous ai pas donné la même chose ici. Donc, je vais vous faire un autre petit exemple ici directement. Est-ce qu'on n'a pas vu la forme négative ? Si je vous mets ici « not to come ». Comment va-t-on faire ? Eh bien, tout comme pour la forme interrogative, on va devoir introduire l'auxiliaire « due » au prétérite. Il devient « did » et lui rajouter « not » au bout que l'on peut ou non contracter. « You didn't ». On peut dire également « you did not ». Puis, on fait suivre de notre verbe à l'infinitif « sans tu ». Nous allons répéter ces phrases. C'est bon pour la prononciation également. Et puis, pour s'habituer à parler au prétérite. Je vous enlève ça pour que ça ne vous perturbe pas trop. Parce que je n'avais pas fait dans la version anglaise. Ah, vous avez une bonne vue de mon crâne. Là, je suis désolée. Mes cheveux sont dans un état épouvantable. Mais bon, ça repousse, paraît-il. Allez, allons-y. Come on. Sentence number one. Yesterday, he worked a lot. Number two. I saw him last Monday. They decided to go to Italy. Oops. You didn't come yesterday. It snowed last week. Did she go with you? Voilà donc pour le prétérite. Revoyez bien cette vidéo, puisque la prochaine fois, nous allons parler de l'autre temps principal du passé, qui est le present perfect. Ces temps n'ont rien à voir avec le français. On ne va pas comparer avec aucun temps. Il faut donc bien les assimiler en eux-mêmes. Il ne faut pas se référer au français. Donc, on se souvient, prétérite, action révolue, un point dans le temps, aucun lien avec le présent. Nous verrons donc ensuite le present perfect, comme je viens de le dire. Puis ensuite, dans une prochaine vidéo, la différence entre les deux. C'est-à-dire que je vais vous donner des phrases et il faudra décider, ensemble bien sûr, s'il faut employer le prétérite ou le present perfect, ce qui pose souvent beaucoup de difficultés aux français. Ça n'est pourtant pas aussi compliqué que cela peut en avoir l'air. Il faut juste bien comprendre les deux temps. Donc, bien revoir cette vidéo. Avant de se quitter, un petit challenge pour la prochaine fois peut-être ? Qu'est-ce que vous en dites ? Petit challenge. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez que cela signifie en anglais. Vous pouvez chercher. C'est bien de chercher dans un dictionnaire, même en ligne, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc, voilà pour le prétérite succinctement. Je vous retrouve, je n'ose pas vous dire dans une semaine, au cas où ce sera une semaine et demie, mais soyez sûr que ce sera bientôt, avec donc cette vidéo sur le present perfect. On a tendance à travailler bien le prétérite et surtout que ce soit bien clair dans votre tête quand vous devez l'utiliser. Temps du passé, un point dans le temps, quelque chose de révolu, rien à voir avec le présent. Et oui, je vous le rabâche, parce que c'est en rabâchant qu'on apprend. So, work well, see you soon and take care. Bye for now. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada